Papa, j'ai longtemps porté en moi le mystère de ta mort. 40 ans que les gens se posent la même question. Pourquoi Patrick Devers s'est-il suicidé ? Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entoure. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Il faisait partie de ces très 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 grands qui à un moment donné cherchent à battre leur propre record. Ça a basculé en une seconde. Allô ? Ça me fait plaisir de penser que les gens dans 50 ans décident que j'étais un acteur formidable. Ça me fait vraiment plaisir. Patrick, il fait partie des mythes. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Si je veux échapper à personne. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime. Tu roules de l'émécanique, mais t'as un grand sentiment. C'était quelqu'un qui avait de la douleur, qui avait un gros paquet à porter. Donc là, la drogue aide. Il a porté sa souffrance toute sa vie. Patrick, c'était un vrai. Il y avait quelque chose de rimbaldien chez Patrick. Il faut que je devienne un mec moche. Il faut que j'ai une sale tête. Il faut que je m'abîme. Peut-être que comme ça, je deviendrai un acteur plus intéressant. On ne peut pas vivre toute sa vie comme ça. C'est trop dur. Mais en même temps, ça fait de lui le grand poète acteur qu'il a été. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Je sais tout.